Bonjour, je m'appelle Christine Balaguet. Je suis professeure en sciences sociales à Institut Min Telecom Business School et titulaire de la chaire Good in Tech à l'Institut Louis Bachelier sur l'innovation numérique responsable et l'éthique de l'intelligence artificielle. Je fais également partie de plusieurs comités d'experts au niveau national, le groupe d'experts du CSA sur la désinformation en ligne, le comité d'éthique de la défense, la commission impact des recommandations de la Haute Autorité de Santé. J'ai également été durant trois ans vice-présidente du Conseil national du numérique. Je suis passionnée par résoudre des problèmes complexes en les modélisant, et engagée à faire avancer les connaissances sur des sujets majeurs qui ont un impact sur la société et sur notre vie future. Le cœur de mes recherches porte sur la compréhension et la modélisation, via des approches économétriques, du comportement des individus utilisateurs des technologies numériques. Je me suis par exemple longtemps intéressée à la compréhension du comportement des individus sur les réseaux sociaux, notamment la modélisation des motivations des utilisateurs, de l'influence sur ces réseaux et de la propagation d'informations. D'autres recherches que j'ai menées permettent de mieux comprendre et de modéliser l'impact des technologies numériques, applications mobiles ou objets connectés, sur les patients et sur la relation patient-médecin. Plus récemment, j'ai travaillé sur les effets non pas positifs, mais négatifs des technologies numériques, en faisant émerger le concept d'innovation numérique responsable, avec deux dimensions principales, l'impact environnemental et l'impact sociétal du numérique. L'enjeu est de mesurer ces deux phénomènes. Par exemple, sur les algorithmes aujourd'hui déployés dans la plupart des produits et services, il s'agit d'en mesurer l'impact carbone d'une part, et d'autre part, les effets sur l'individu et la société, à savoir les effets des biais des données, pouvant générer des discriminations de certaines populations, les effets de l'opacité des systèmes, ou encore les effets des opinions encapsulées dans les algorithmes, sur les prises de décisions humaines. Ces travaux sont importants quand nous sommes des humains vivant dans une société hyper-connectée. Il existe déjà aujourd'hui plus d'objets connectés sur Terre que d'humains, et en 2025, nous vivrons avec 50 milliards d'objets connectés autour de nous, dont notre téléphone mobile, ou même sur nous, voire à l'intérieur de notre corps. Dans quel monde allons-nous vivre ? Comment inventer notre futur dans une telle société connectée ? La chère Good in Tech que j'ai fondée et les travaux que je mène visent à repenser l'innovation technologique comme source d'un monde meilleur pour et par l'humain, plutôt que comme une accélération sans fin de nos vies, par des technologies sans cesse évolutives, des collectes de données de plus en plus massives sur les individus, des algorithmes qui limitent l'accès des utilisateurs à une diversité d'opinions, bulles filtrantes sur Facebook par exemple, ou leur autonomie de choix, système de recommandation. Aujourd'hui, les technologies de création et de diffusion de fausses informations, les fake news sur les réseaux sociaux, menacent aussi fortement nos démocraties. Tous ces exemples aujourd'hui bien documentés montrent que nous devons repenser l'innovation technologique, en particulier les algorithmes, en limitant leur impact environnemental et leur impact sociétal sur les individus. Nous devons innover de manière responsable et durable en développant des technologies apportant une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs. Pour cela, nous avons besoin de modèles économétriques, de mesures sur l'impact des technologies sur l'environnement et sur la société. C'est l'objet de mes recherches. La caractéristique de ces travaux est qu'ils contribuent non seulement aux sciences sociales, ma discipline, mais aussi à d'autres domaines scientifiques. Par exemple, pour aborder les enjeux d'algorithmes responsables et durables, nous avons dans nos travaux une approche souvent interdisciplinaire entre sciences informatiques et sciences sociales qui enrichit les deux disciplines. Sur ces dernières années, il existe un courant international de recherche sur les enjeux de responsabilité et d'éthique des technologies numériques, en particulier sur les algorithmes d'intelligence artificielle. Ces travaux, je l'espère, visent aussi à influencer les politiques publiques en matière d'innovation au niveau français comme européen, afin que les financements publics soutiennent des projets numériques responsables, positifs en termes d'impact, et ne soutiennent pas ceux qui ont un impact carbone élevé ou des conséquences négatives sur les individus et plus globalement la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada